Un phénomène mystérieux, une curiosité strasbourgeoise, on le cherche du regard, on l'immortalise, c'est le phénomène du rayon vert, découvert en 1972 par Maurice Rossard, un géomètre qui s'est longtemps passionné pour les cathédrales. Je fais des recherches sur les cathédrales depuis plus de 40 ans et j'ai mis au point une théorie qui explique comment fonctionne une cathédrale. Au sein de cette théorie, il me fallait un phénomène qui représente la fonction temps. Le jour de l'équinoxe en 1972, un vitrail attire son attention. Le personnage Judas, de son bras gauche, relève son manteau pour dégager la cheville. De son regard, il indique le soleil qui est au-dessus de son épaule droite et avec son index droit, il montre manifestement son pied gauche. Donc le dessin dit, le soleil passe par mon pied. Et le rayon traverse Notre-Dame de Strasbourg et illumine le Christ sur la chair centrale. Voici le phénomène en accéléré. Au point de vue religieux, je ne suis pas assez ferré en la matière pour dire si ça a un sens. On peut simplement remarquer qu'on n'est pas loin de l'époque de Pâques, qu'on vise avec le rayon vert le Christ. Il y a peut-être un lien entre le printemps, Pâques et le Christ ressuscité. Pour l'église, le rayon n'a rien de religieux et finalement, chacun l'interprète à sa façon. Ce n'est pas religieux, c'est astronomique. C'est extraordinaire. Il n'y a pas d'explication. Ce sont des phénomènes naturels, mais pourquoi l'équinoxe ? Pourquoi le symbole du pied de Judas sur le Christ ? Je n'en sais rien. Le phénomène au printemps est visible du 19 au 26 mars. Samedi, jour de l'équinoxe, la lumière sera sur le visage du Christ à 11h38 précise. L'église s'en passerait bien, mais les curieux seront au rendez-vous. L'ouvrier qui a posé le vitrail en 1876 a en tout cas bien réussi son coup. Chaque année, à l'automne et au printemps, à Strasbourg, on parle de lui dans tous les médias. Sous-titrage Société Radio-Canada